Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne, au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau, ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. C'est la première fois que j'ai une invitée qui revient pour une deuxième fois dans le studio Saint-Jean. Je suis très content. Et là, c'est parce qu'il se passe quelque chose dont il faut qu'on parle. J'enregistre cet entretien le vendredi 24 mai avec France Bourassa, le directeur général du musée du Vaud-Richelieu. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Tu vas me dire, il est trop tard, le monde, mais quand même, juste pour qu'on place les choses, il se passe quoi cette fin de semaine? En fin de semaine, on a l'événement qui s'appelle le Patribus qui est lié au concours photographique Zoom sur mon patrimoine. Donc, même si l'émission était diffusée aujourd'hui, on serait quand même en retard parce que l'autobus est déjà plein. Bon, alors, merci beaucoup France, on se reparle une autre fois. Excellent. Mais le Patribus, quand même, ça m'intéresse parce qu'on va parler de Zoom patrimoine après. Le Patribus, c'est le début du processus. Oui, en fait, le Patribus, juste pour expliquer un petit peu l'origine, en fait, c'est l'autobus du patrimoine, donc la contraction. Un mot inventé par le comité. Donc, on invite les gens à embarquer dans l'autobus et on a un circuit patrimonial qu'on leur propose. Donc, on visite cinq lieux dans le Haut-Richelieu. Et à l'intérieur de l'autobus, on a une guide, une historienne, une guide animatrice qui est Marie-Lou Desnoyés qui raconte, en fait, l'histoire de ces lieux-là, qu'est-ce qu'ils ont de particuliers, pourquoi on les a choisis pour être intégrés à Zoom sur mon patrimoine. Et puis, il y a également un photographe, Jean-Martin, qui accompagne aussi les gens. Et puis, quand ils sont sortis de l'autobus, donc, ils sont invités à prendre en photo les édifices patrimoniaux ciblés. Et ils ont des conseils, justement, du photographe qui est sur place. Donc, il y a un aspect technique. Parce que Zoom sur patrimoine, dans le fond, c'est un concours, mais il y a une dimension concours. Mais c'est de la photographie de patrimoine. Exactement. Et donc, n'importe qui pourrait aller prendre des photos et vous les soumettre. Mais là, ceux qui vont là, ils vont avoir une journée complète. Puis, en même temps, ils vont savoir ce qu'ils sont en train de photographier. Exactement. En fait, on offre cette option-là pour ceux qui veulent être davantage documentés, qui veulent vivre cette expérience-là. Et puis là, je pense que c'est la quatrième édition de l'autobus. Et chaque année, c'est toujours plein. Donc, les gens aiment être accompagnés d'un guide pour les orienter, autant au point de vue technique qu'historique. Mais on ne laisse pas les autres personnes qui n'auraient pas l'opportunité d'embarquer dans le Patribus. Ils ont quand même accès à de l'information. J'ai apporté le petit dépliant, en fait. Je vais montrer ça ici, comme ça. Puis, je vais l'ouvrir pendant qu'on en parle. Oui. Donc, dans le fond, dans ce document-là, on reprend un condensé, si on veut, de certains lieux qui sont visités par l'autobus du patrimoine. Puis là, je vais le regarder. Donc, les gens ont la possibilité, effectivement, d'avoir accès à cette information-là en condensé. Ce qu'on fait en trois heures et demie, on l'a résumé dans un... Maintenant qu'on a dit ce que les gens sont invités, mais ils ne peuvent pas y aller parce que c'est trop tard au moment où ils regardent ça, le reste du Zoom patrimoine, ça, il y a tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut participer soit en soumettant des photos, soit en voyant le résultat. Le but de l'exercice, c'est quoi? Bien, c'est vraiment... Si vous me permettez, je vais faire un petit historique de Zoom. Bonjour! Parce que Zoom, au départ, on est rendu à la 11e édition. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on roule la bosse de ça. Au début, c'était Zoom sur ma ville. Donc, on mettait vraiment en valeur tout ce qui était plus à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après, c'est devenu Zoom sur mon patrimoine. Donc là, on couvre vraiment les 14 municipalités du Richelieu. Et cette année, on voulait changer quelque peu la formule, les dates, les façons de s'inscrire, les façons de faire et tout. Et c'est devenu Zoom patrimoine. Et cette année, ça s'appelle Prise 2. Prise 2 parce qu'on veut inviter les gens à photographier des lieux spécifiques qu'on leur recommande et à les prendre sous le même angle. Donc, par exemple, on a une gare. Bien, on la voit, mettons... C'est parti de la gare Foch, là? Oui, exactement. Ça fait partie, dans le fond, cette année, on propose 10 lieux aux gens et on leur montre les photos anciennes et nous, on veut qu'ils reprennent le même angle. Et l'intérêt de ça, c'est de voir comment le patrimoine a évolué au fil des années. On a, par exemple, l'ancien palais de justice à Iberville, qui est maintenant à l'école Notre-Dame-de-Lourdes. Bien, on voit qu'il y a une continuité, quand même, dans l'histoire, mais il y a une nouvelle fonction pour le bâtiment. Donc, Zoom, ça sert à ça. Ça sert à sensibiliser les gens du qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. Les édifices, là, ils ont tous une histoire. Il y a une histoire riche. Donc, nous, on en propose 10, mais on aurait pu en proposer à l'infini, pratiquement. Mais vos propositions, c'est une obligation. On peut-tu juste soumettre des photos pour ces 10 sites-là? Mais en fait, c'est ça. On n'a pas le choix. Cette année, on vous oriente vraiment sur ces 10 photos. Mais c'est ça. C'est correct. C'est juste pour savoir. Oui, oui. Parce que... C'est une donnée importante, quand même. Vous ne pourriez pas venir prendre en photo, par exemple, votre bureau. Il est beau, mon bureau, pourquoi? Il est très beau, mais il ne fait pas partie de la liste. C'est peut-être une autre année. Parce que je sais, pour en avoir parlé avec le propriétaire, que l'histoire, ici, c'était le responsable des eaux de Saint-Jean qui avait construit la maison parce qu'il y avait le château d'eau à côté. Oui, exact. Mais le reste de l'histoire, il faudrait... Ça serait le fun, vous preniez mon bureau une autre année. En tout cas, on en reparlera. Oui, oui, absolument. Et au fil des ans, c'est devenu Zoom patrimoine. Au début, c'était autre chose. C'est devenu une sorte de référence pour penser au patrimoine, mais en même temps, pour mieux revoir sa ville ou sa région ou son patelin à travers ces immeubles-là qui ont changé de vocation. Et il y a un concours au bout de ça. On va voir les photos, nous autres, même si on n'en prend pas. Exactement. Donc, dans le fond, les gens sont invités jusqu'au 24 juin à nous soumettre des photographies. Ils peuvent en soumettre plus qu'une. Les règlements sont disponibles sur le site macculture.ca. Mais, donc, un coup que ces photos-là vont être envoyés, le comité va choisir 10 finalistes. Les 10 finalistes vont voir leurs photos imprimées en grand format. Donc, on va voir la photo ancienne et la photo telle que soumise par le participant. Et elles vont être dévoilées pendant les fêtes patrimoniales de l'Acadie au début du mois d'août. Donc, elles vont être exposées là. Par la suite, les photos des 10 finalistes s'en viennent juste en face d'ici à la place du marché pendant plusieurs semaines. Le concours ou entre le volet concours, en fait, dans ça, c'est que les gens, le grand public va être invité à voter en ligne pour sa photographie préférée. Et il va y avoir aussi un volet, un prix qui va être remis par un jury qui va être constitué de photographes de différentes personnes et tout et tout. Donc, on est vraiment en deux volets. Ce que j'aime de ça, c'est que ça actualise l'histoire. Ça la ramène vraiment devant nos yeux. Puis, en même temps, ceux qui sont curieux, c'est un point de départ. Ceux qui ne sont pas allés sur le Patribus, parce que le Patribus, ils vont avoir entendu ce qu'ils ont à entendre, mais ceux qui vont prendre les photos, ils vont s'intéresser particulièrement à ce lieu-là. Ils vont apprendre des choses. Même s'ils savaient ce que c'était, ils vont apprendre des choses. Exact. Mais c'est le but, puis ne serait-ce qu'une parcelle d'informations. Si on peut piquer la curiosité des gens qui regardent autour d'eux puis ils font comme la station pompe qui fait partie des lieux, qui ne fait pas partie du Patribus parce qu'on ne pouvait pas visiter les dix lieux. Mais je donne l'exemple de la station pompe où se situe le musée. Mais il y a toute une histoire. Il y avait une caserne d'incendie à l'époque. Il y avait des prisons et tout. Mais ça, les gens ne savent pas. Ils vont passer devant. Ils vont dire, OK, il y a le marché, il y a le musée. Mais le travail qu'on fait, c'est de vous donner des éléments historiques de réflexion. Et une fois que les photos sont agrandies, j'imagine qu'on va avoir de l'information qui va aller avec. Est-ce que c'est le marché puis l'Acadie ou on fait autre chose après ça? En fait, il va y avoir aussi, les photographies vont circuler sur des bornes interactives dans différents carrefours culturels. Donc, ce n'est pas toutes les photos qui vont être agrandies, mais l'ensemble des photos reçues vont être remises sur des bornes interactives qui vont, par exemple, présenter au centre d'art de Sabrevoix, différents lieux comme ça. Donc, ils vont être accessibles. Notre objectif, on ne veut pas s'y limiter à un nombre limité en fait de personnes qui vont le voir. Donc, en le mettant sur des bornes interactives, c'est facile à consulter. Petite parenthèse sur les bornes interactives, pas juste pour ça, mais en général, parce qu'on pensait que ce serait la panacée que les musées allaient exploser avec les bornes interactives. Au début, c'était juste les écouteurs qu'on écoutait et qu'on se faisait parler. Une visite guidée audio. Est-ce que ça prend encore du développement? Ce n'est pas encore tout à fait ça. Il y a des bornes interactives qui sont le fun, mais la réalité virtuelle, elle va vraiment faire toute la différence quand elle va être accessible. Je pense que oui, mais c'est une technologie qui est un petit peu plus dispendieuse, évidemment. Donc, c'est ça la limitation. Mais on se rend compte que ce n'est quand même pas désuet les bornes interactives. Nous, on a des familles, par exemple, au musée. Les enfants, ce qu'ils aiment, c'est de repérer. On a des numéros puis ils trouvent le numéro qui correspond à la compagnie et tout. L'interactivité, tant que ce n'est pas statique, il y a un intérêt. C'est valide comme moyen. Ça s'en vient. Mais là où je voulais aller avec... J'ai toujours une idée en arrière de la tête. Je ne sais pas si c'est clair quand ça commence ou quand ça finit. Mais il reste de l'ouvrage à faire. Il reste des investissements à faire. On continue d'avoir besoin de s'occuper de ça. Ce n'est pas réglé. Pour qu'on ait vraiment une expérience utilisateur dans l'histoire parce qu'on parlait du musée la dernière fois. D'ailleurs, je vous recommande fortement d'aller voir notre première entrevue si vous voulez en savoir plus sur le musée et l'histoire. Mais sérieusement, il y a de l'investissement à faire encore. Je le sais parce qu'au ministère de l'affaires culturelles, ils investissent beaucoup... Par le numérique. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas parce qu'on est un petit musée qu'on n'est pas capable de faire notre part. Au contraire. Je vous dirais, en fait, nous, quand on a lancé notre nouvelle exposition permanente en 2017, donc ça va faire deux ans, on s'est tourné vers justement ces bornes-là. On a des casques audio également et ce n'est que le début. C'est sûr qu'on a des plans, mais il faut aller chercher les sous pour ça. Mais on est conscient de ce besoin-là et de cette réalité-là. Même les plus jeunes enfants, ils vont se tourner automatiquement vers ça. Ça fait que c'est une réalité et je pense que le ministère l'a compris aussi. Il faut rentrer là-dedans. On n'a pas le choix. Et je pense qu'on y va. On avait dit pendant notre première entrevue que je vous ai suggéré d'aller regarder sur la chaîne Studio Saint-Jean, on avait dit un paquet de choses au sujet du musée. Mais là, on est rendu dedans. Au moment où les gens vont regarder ça, on va être fin mai, début juin, saison estivale. Oui. Et je me raccroche à ce que j'ai vécu chez vous hier soir pour le vernissage de l'exposition. Là, on a une exposition qui est là pour l'été. Exactement. Donc, on est en fait avec un couple de céramistes, donc Denise Goyer, Alain Bonneau, de réputation internationale. Je rappelle rapidement que le musée est une vocation de mise en valeur de l'histoire, mais aussi de la céramique québécoise. Et on présente... On est gâtés, on est gâtés, puis c'est des grosses pointures, si vous me permettez l'expression. Donc, ce duo de céramistes-là qui est un couple aussi dans la vie nous a ouvert ses portes, nous a partagé leurs souvenirs. Donc, nous, c'est 50 ans de création qu'on fait vraiment, qu'on présente durant l'été jusqu'au 1er septembre les Goyer Bonneau. C'est très impressionnant quand on voit leurs œuvres au fil du temps. Et ce n'est pas des pièces qu'ils ont sorties de leur sous-sol. Il y avait des pièces du musée. C'est vraiment une énorme collection qu'ils ont. Ce n'est que la pointe de l'iceberg parce qu'il y a eu des choix difficiles à faire, mais avec la commissaire d'exposition, l'objectif, c'était de prendre des pièces représentatives de chacune de leurs périodes de création. 50 ans à couvrir, je vous confirme que c'est quelque chose, mais eux sont spécialisés dans le design, l'art de la table et c'est des pièces utilitaires qu'on peut manger dedans et tout, mais elles sont tellement belles qu'on n'ose pas. Non, c'est de qualité. Les ados diraient qu'on est full céramique parce que l'exposition permanente, c'est la céramique. Oui, on a un volet céramique au deuxième étage. Là, on est full céramique pour l'exposition d'été, mais il y a toujours en arrière. Oui, bien évidemment, il y a la salle qui est consacrée à l'histoire du Haut-Richelieu. On est le musée du Haut-Richelieu, donc 14 municipalités. On fait un clin d'œil à toutes les municipalités ou à leur histoire particulière. Je le rappelle rapidement, on sait que Conrad Abel, qui est un bout de léguer, je me sens que j'en avais déjà parlé, mais il habitait à Venise, en Québec, mais il était amé avec Al Capone. Donc, il y a des petits trésors comme ça qu'on a découverts au fil du temps et qu'on aime bien mettre en valeur par des photos, notamment. Donc, on reste dans la thématique de la photographie. Alors, l'invitation pour l'été est maintenant officielle parce que le vernissage est passé. J'étais là hier soir et c'est là pour tout l'été. Merci beaucoup, France Bourassa. Et on se reparle, je ne sais pas quand, mais moi, je vais vous reparler de Zoom patrimoine parce que ça va être annoncé, les gagnants, donc, à l'Acadie. Oui. Et je sais que j'y serai puis sur mon fil Facebook, vous allez voir ça passer et j'ai hâte de voir une fois que ça se promène, ça va arriver jusqu'en face après. Oui, c'est ça, après le dévoilement au Fête patrimoniale de l'Acadie, ça va être là pendant quelques semaines et si vous me permettez, M. Lemieux, j'aimerais beaucoup remercier nos partenaires. Vous en faites partie, mais on a aussi Mme Claire Samson aussi qui en fait partie, la députée du côté d'Iberville et on est capable de tenir des projets comme ça parce qu'on a des partenaires aussi au point de vue de la remise de prix. Donc, je souligne notamment la loge qui est un espace photo récemment ouvert sur la rue Richelieu qui vont remettre un premier prix donc aux participants. Donc, on a 100 $ de certificat cadeau. on a une loge et bien en fait, ils vont louer, pas louer, mais prêter pendant deux heures le studio à la personne gagnante. On a aussi les croisières d'Iberville qui offrent une croisière gratuitement avec brunch à la personne en fait qui aura remporté le prix du jury. Donc, on a différents petits prix comme ça et si c'est... Je tenais vraiment à remercier... On reste à la photo et dans l'histoire, j'aime ça. Oui, le concept, il est là. On s'associe avec des gens comme ça. Mais tu sais que les gens embarquent comme ça avec générosité, c'est important parce que sinon, Zoom n'aurait pas la même formule. Merci beaucoup, France Bourassa. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501